Allo tout le monde, voici champion MMCL otro dro pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de Clash of Clans avant l'été, cette fois-ci c'est vrai. Pourquoi donc refaire une vidéo alors que j'ai dit que ce serait la dernière, pas aujourd'hui mais l'autre vidéo précédente, bah je vous ai, je vais tout vous expliquer, ce serait pas l'heure. Sachez que Shadowverse j'annule complètement la vidéo Shadowverse la prochaine du moins pour Clash of Clans. Alors Shadowverse et elle va revenir en septembre uniquement. Ça va me donner une chance au moins de vaincre la personne parce que honnêtement j'ai arrêté un tout petit peu. Parce que c'est trop enrageant, parce que je perdais tout le temps. Là faudrait que je me refasse une stratégie d'attaque. Euh, ça c'est, j'aurais pas le choix. Mais je vous dis tout de suite, ça va être la dernière vidéo avant l'été. Même cet été il n'y en aura pas, ça va être la prochaine vidéo en septembre. À moins qu'il y ait un événement majeur qui me surprendrait. Parce qu'en ce moment, pourquoi je fais une vidéo en ce moment, parce qu'il y a un événement majeur actuellement. Oui, aujourd'hui nous sommes le 11, ouais c'est ça, nous sommes le 11 juin et c'est un moment majeur sur Clash of Clans. Il ne peut pas avoir plus majeur, parce que, ils ont mis des nouveaux remparts, oh, c'est juste ça. C'est ça les événements majeurs ont décidé d'inclure quatre remparts supplémentaires, c'est juste ça. Ouais ouais, on va peut-être pouvoir faire ça si le temps nous le permet. Non, ils font rien suite, et que tu veux pas, ils font rien, tant mieux. Parce que je veux améliorer ça au maximum, au plus vite, parce que c'est le plus vite possible. En tant qu'être là. Sachez que je suis en train de tout améliorer au maximum, la prochaine affaire c'est mon... Le pétard, que je vais améliorer, tout simplement. Ça je suis au maximum, ça je suis au maximum, ça je suis au maximum, ça je suis au maximum. Il me semble qu'il y avait une autre affaire. Il y a au moins trois bâtiments au maximum. De son niveau. Avec lui, et lui. Oh, il y en a cinq. Mais défense, il y en a au moins trois. Il y a les deux broyards, ainsi que le multimortier. Ouais, c'est ça, il y a juste trop là. Bien sûr, la maison des ouvriers aussi. Je vais tout améliorer au maximum, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qui est... Ça, je vais améliorer ça, je vais améliorer la machine de combat. La machine de combat, je vais l'améliorer tout seul par contre. Parce que c'est comme ça, je vais passer assez rapidement au 14, même peut-être même au 15. Je vais le rusher au pire. La machine d'ouvrier, peut-être après... Je vais améliorer la sorcière de la nuit au maximum. Après ça, je vais racheter un petit peu. La machine de combat au niveau 15. Parce qu'il faudrait, ça serait utile. Mais encore là, j'ai pas répondu à cette question. Pourquoi refaire une vidéo là, alors que j'en ai faite... Je sais ce que vous me passez. Peu importe, au 18 mois. Mais oui, je sais ce que vous me passez. Là, ça là, je vous conseille pas. La raison est telle que... C'est un événement majeur sur Clash of Clans. Parce que nous avons plusieurs offerts intéressants. On a le boost... On peut accélérer ça à une gemme. Je sais bien ce que je veux faire. As-tu vu quelque chose de nouveau? Hein? Ben oui! Non, je vous niais là. Oui! L'hôtel de vie niveau 12 est arrivé. Enfin! Enfin, pour certains. Puis pour moi, par contre... Oh, fuck! On va passer au tournoi Clash of Clans. Mise à jour hôtel de vie niveau 12. Mise à jour grandiose! Parce que c'est le cas de le dire. L'hôtel de vie niveau 12 fait une entrée électrifiante. Probablement, je fais théorie, avant de continuer, les rapports électriques vont revenir. Moi, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé beau. Honnêtement, les rapports électriques. Ils ont changé parce qu'ils concordaient pas du tout avec l'hôtel de vie. Mais par contre, j'aimais bien. Hôtel de... C'est pourquoi? Je ne sais pas pourquoi la raison, par contre. L'hôtel de ville armée. Oh! Intéressant. Électrocuter sans pitié vos attaquants. Les ennemis de siège vous ouvrent tout un tas de nouvelles stratégies. L'électro dragon arrive pour les hôtels de ville de niveau 11. Oh! Parfum, on peut... Déjà. Nouveau niveau pour les troupes. Les bâtiments défensifs. Et les héros. Copie de plan. Changement d'un nom avec des gemmes. Oh! Troupes et remports moins chers. Bonus étoiles augmenté. Meilleur butin de guerre de clan. Modification d'équilibrage et plus encore. T'es sérieux? On peut vraiment changer d'un nom? Mais vous avez sûrement remarqué ceci. Ça a changé. Vous l'avez sûrement remarqué depuis le début. Vous vous demandez c'est quoi ça? On va voler. Probablement ils sont ceux qui l'ont changé un peu. Ou je sais pas trop. On va aller étape par étape quand même. Hôtel de ville niveau 12. Découvrez le niveau d'hôtel de ville le plus méchant, le plus dangereux et le mieux armé de tous les temps. Effectivement c'est une seule armée de toute façon. On peut voir ici. J'ai vu la vidéo. Il y a une vidéo pour ça. Je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas vu. C'est vraiment armé cette fois-ci. C'est maintenant rendu une défense. Votre hôtel de ville peut désormais riposter. Il cache derrière ses murs une arme améliorable jusqu'au niveau 5. Ah ouais. Multi-cibles. Oh yeah. Ah ça va être difficile. Multi-cibles. Ah si vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça. Ah ça va faire mal. Pleinement amélioré. L'arme de votre hôtel de ville peut frapper 4 cibles à la fois. Quatre. Ok. Une de moins que la tour de l'enfer. Mais ça doit faire mal. Tu sais c'est le fun quand c'est multi-cibles. Une fin dévastatrice. Au niveau 5. L'arme de l'hôtel de ville explose jusqu'à lorsqu'il est détruit. Il fiche des dégâts à tous ceux qui l'en osent. Oh mon dieu. Non mais. Ça va faire mal. Là maintenant l'hôtel de ville niveau 12. Ah que ça va être difficile juste pour l'hôtel de ville. L'hôtel de ville niveau 11 en 2012. Ah mon dieu. Vous voyez. Non même pas. Pas grave. On voit plus le but. Je pense qu'il faudrait faire le réactif. Pour la prochaine vidéo. Pour tout le moins. Nouveau bâtiment. L'atelier. Oh. Débloquer l'atelier avec l'hôtel de ville niveau 12 pour construire des engins de siège. Oh. Ça vient de là. Ils ont dans un siège. Juste pour vous dire. Vous pensez que j'ai tout cru. Donc j'ai attendu de faire la vidéo avant. Ouais. J'ai attendu de faire la vidéo quand je suis pas au courant de tout les mis à jour. Même. Je suis même pas au courant d'aucune mis à jour à part de l'hôtel de ville. Ça c'est le seul. Puis il y a oui des bâtiments. Mais pas plus que ça. Vous pouvez donner des engins de siège au château de clan de niveau 6 et supérieur. Bon. Au moins je peux. La bonne nouvelle c'est que je peux les accueillir. La bonne nouvelle. Nouvelle fonctionnalité. Les engins de siège. Les engins de siège sont arrivés. Ils sont disponibles via les dons de clan au niveau 6 du château de clan. Ils ouvrent de nouvelles perspectives d'attaque aux troupes de votre château de clan. Deux types d'engins de siège. Le démolisseur et le dirigeable de combat. Démolisseur. Engin terrestre. Puisqu'il permet de passer facilement à travers des remparts. Dirigeable de combat. Il met le cap à dire directement sur l'hôtel de ville. Et cause des dégâts explosifs en chemin. Oh. Merci d'une vidéo. Je ne sais plus de quel youtuber. Il y avait mis comme possibilité justement qu'on pourrait faire de quoi avec comme des engins. qui déposerait des... pour ses nouvelles troupes. Mais pas des engins. Mais des... Une sorte de troupes qui emmènerait... Qui... Qui est juste... Exemmant à l'hôtel de ville. Plus chaud. Ça se fait pour vrai. Si je... J'avais... J'avais entendu ça et... Il y a... Un peu plus d'un an. Il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Unité... Euh... Volante balaise. A débloquer au niveau 11 de l'hôtel de ville. J'ai... Là j'ai pas lu. Je... Je dis c'est non. Une troupe noire. Ma théorie. Sa puissance d'attaque. Euh... Foudroyante frappe le bâtiment. En... Bâtissement. Une fois détruit. Il fait sa batte. Une pluie délic... D'éclare. Oh. Intéressant. Moi je vais essayer le noir. Quelle zone... Noire. Ai-je raison. Faut que ça. Non. Je n'ai point raison. C'est le... 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 J'aurais pensé ça aurait été... Le... 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 Peu... Mon SARAH Le... On va s'entendолir. Là, il coûte tout cher. Mais... C'est bon, j'ai sa recoute cher. C'est bon, j'ai sa recoupé cher. Oh, c'est pas formidable. Je ferai faire des dragons à volonté pendant 6 jours. Tous mes 7 jours, en comptant celui d'aujourd'hui. Ah, il est encore plus puissant. Hein? Il est encore plus puissant, mais il coûte encore plus cher, par contre. Ouch! Le même capacité qu'un golem. Oh, shit! Ah, mon Dieu. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr que je vais faire des recherches sur tout ça. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Continuons les mises à jour. C'est une grosse mise à jour, hein? Nouveau niveau pour les bâtiments et unités. De toute façon, dès qu'on dit hôtel de ville supplémentaire, c'est sûr qu'il y a de nouveaux niveaux de troupes. Avec l'hôtel de ville niveau 12, les unités suivantes peuvent atteindre de nouveaux niveaux. barbaurs, archers, géants, sapeurs, ballons, sorciers, dragons, pecs, gargouilles, chevaucheurs, de cochons, valkyrie, golem, sorcières, molleuses, laf, boulistes, bébés dragons, mina et électro-dragons. Dans le fond, toutes les troupes. Moi qui y avait des troupes au maximum, ou encore que j'appuie, ça les améliore toutes. Ah! Je pense que je suis content d'avoir des troupes au maximum, mais après ça, nouvelle mise à jour, j'ai plus ça au maximum. Ah! Ça c'est plate. Les bâtiments suivants peuvent aussi atteindre de nouveaux niveaux avec l'hôtel de ville niveau 12, comme il t'a, j'espère. Hôtel de ville niveau 12, comme il t'a, réserve d'élexirs, réserve d'or, caserne, avec hôtel de ville de niveau 11, laboratoire, canon, tour d'archer, remport, tour de sorci, défense antiaérien, mortier, château de clan, test à camoufler, arc-ex, aigle, artilleur, et tour de l'enfer. Mon jeu. Butin. Oh! Ça, ça l'air pas peut-être intéressant. Augmente du bonus étoile quotidien pour la plupart des niveaux de ligue. Euh, multijoueur. Faut que je regarde ça. C'est le moment ou jamais de découvrir les 5 étoiles. Ok, je sais pas ce que tu veux dire par là. La trésorerie de votre château de clan peut contenir plus de butins que jamais. Ça, c'est le fun. Les guerres de clan sont plus profitables. Légère augmentation des récompenses en cas de victoire et récompense en cas de défaite quasiment doublée. Oh, ça, c'est le fun. Oh, oui, on gaspille pas trop de notre achat. Amélioration prête, c'est qu'il y a. Copie de plein. Partagez vos plans de village avec des membres de votre clan. Oh, c'est intéressant, ça. J'avais pensé à ce changement de nom avec des gemmes. Vous avez puisé vos possibilités de changement, mais votre nom de veau ne vous plaît toujours pas. Vous pouvez désormais en changer contre des gemmes. Comment le faire, je sais pas. Ajout de catégorie de notification dans les paramètres avancés. à vous de choisir une explication qui vous intéresse. Ça, c'est le fun. Vous ne voulez pas perdre vos tropes du château de clan en défense. Mettez votre château de clan en veille pour garder vos renforts pour plus, pour plus tard. Ah, c'est ça. Ah, ça, je ne sais pas. Je me demandais pourquoi ça, justement. Ça répond à ma question. Mon dieu ! Modification de l'équilibrage. Réquilibrage du sort de foudre pour une efficacité inégalée. Oh, ils vont-ils augmenter encore ? Déjà, de foudre, je suis capable de détruire une défense aérienne. Ça faisait quatre fois, je suis capable de détruire une défense aérienne. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va être plus efficace ? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être un peu plus efficace. Je ne sais pas. Les tours d'archers de haut niveau inflige un peu moins de dégâts qu'avant. Bien pour un combat, mais faut qu'en défense. Légère augmentation des dégâts de tour de l'amphore en mode multiple. Bien sûr, il fallait qu'il augmente ça. Ça a toujours été le même avec la Jove-Cla. Ce qui augmente le multiple, ce qui augmente le municipal. C'est toujours meilleur. L'unicelle. Ça a toujours été meilleur. Non, c'est toujours été meilleur le multiple. De toute façon, peu importe le nombre de dégâts parce que c'est plus qu'une cible. Ça fait mal. Ça, ça va faire encore plus mal. Le tour à bon main de haut niveau inflige plus de dégâts. Oh mon dieu, ça fait déjà mal. L'aigle artilleur ne inflige plus trois fois plus de dégâts aux golems qui ne sont plus sa cible préférée. Yeah! Ça c'est le fun. Ça c'est le fun. Légère réduction du pouvoir des guérisseuses au niveau. Ça c'est le fun. Augmentation de la vitesse du mineur. Ça c'est le fun. Légère de haut niveau en plus de points de vie. Oh c'est bien ça. Réduction des dégâts du boulems pour tous les niveaux. Je trouve ça risque. Ça met en arrière les boulems et puis en avant. Malgré qu'il y en a qui réussissent à faire de bonnes choses avec les boulems. P.K. et dragon ont plus de points de vie et leur entraînement est moins cher. Oh you. Yes. Modification apportée à la sorcière. Points de vie et dégâts de base augmentés. Mais le nombre de squelettes qu'elle provoque reste fixe. Au niveau élevé, les délais entre ces évocations de squelettes a aussi été légèrement allongé. Ah fuck. Ça ne vous pas à peine. Consultez les notes de mise à jour pour tous les détails. Mais c'est déjà bien ça. Obsède à rien. Autre équilibrage et amélioration. Vous devez désormais construire tous les bâtiments avant de pouvoir améliorer votre hôtel de vie. Comme dans la base, il sourit. Je ne sais pas pourquoi. Pour éviter les gemmeurs. C'est une question de gemmeurs. Tout simplement. Désolé, la fin des gemmeurs. Ça va continuer, mais ça va tout au niveau 1. Mais c'est la fin des gemmeurs. De toute façon, moi je suis correct, là, 100%. J'ai tout des jeux. Les grands gardiens qui dorment ou sortent en cours d'amélioration ne feront plus gagner de points ou les tâches des jeux de clan. C'est-à-dire, les grands gardiens, s'ils sont en amélioration, ils ne font plus rien. Dans le fond. Changement du prix des anneaux ou des remparts. Que vous pouvez vous procurer pour seulement 100 gemmes auprès du négociant. Ça, c'est un peu plus raisonnable que parce que 400 gemmes, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule de tester, puis ça ne valait pas la peine pour 400 gemmes. Ça, c'est bien savoir. À jour de 4, nouveau défi de clan, de défi dans les jeux de clan. Je me suis trompé. La douzaine, douzaine tri-enfante, démolition, dévastatrice, déferlante de dirigeable et électro-dragon à fond. C'est pas mal ça pour les mises à jour, qui se mènent l'air quand même très intéressants. Je vide le tout. Oh, 4,9 mille. Ah, non, mais pour juste 100 mille. Juste pour 100 mille. Ah, regardez bien ça. Quand sera ce million? J'améliore ceci. Ça me semble que j'ai trouvé, vu que je trouve une autre affaire assez million, mais c'est vrai, c'est ça, puis c'est déjà amélioré. Je n'ai rien dit, on va dire. Regardez, mais un autre spécial. Je suis riche, hein, 13814. Le 1500. C'est pratiquement 3000 gemmes pour un remplissage. C'est-à-dire, t'es économie, c'est pratiquement un mois-ci. Chose que je ne ferai pas souvent. Là. Vous voyez aller, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui me voient aller. Qui serait fou de vendre ça. Utiliser. Je suis sûr qu'il y en a qui m'ont vu venir, hein. On a ça en nouveau, mais on n'a pas de rempart. Ok, on a juste un bâtiment. Un bâtiment et une défense de plus. Je suis sûr qu'il y en a qui m'ont vu venir. Voilà. Je l'ai eu, mon 500. Le meilleur tout de suite, mais... C'est pas grave, je m'en fous. Regardez. Je n'en ai deux. Non, c'est celui-là. Oui, je n'en ai deux. Je n'ai cinq de ça. Ça, c'est facile à avoir parce que des fois, il est gratuit. Ça, je n'ai pas encore touché. De toute façon, justement, c'est le moment que ça me coûte le plus cher. Je veux coûter aussi cher que ça. Sachez que je voulais aller au sous de 14 000. Là, maintenant qu'on joue sur le but. 14 000 va être plus long. Beaucoup plus long. Qu'est-ce que vous voulez? J'améliore. J'accélère le tout. Dix fois plus vite. Je m'en fous. On a fait le... Je te l'en. Puis le je te l'en. Je me suis rendu au palier 2. C'est bien. Moi, honnêtement, je compte en même jour. Oui, je trouve ça un peu précoce. À mon avis. Parce que je ne suis pas en tout au maximum. Mais... Sinon, les mises à jour sont bonnes. Je n'ai plus rien au maximum. Bon, même, il y a un an à grandir ceci. Ils sont probablement... Il n'y a pas mis de nouvelles. Ah! Ça m'étonne, ça. Puis en plus, il y avait un... Un défi, là. C'est de détruire... L'hôtel de ville plus haut que notre niveau. Qu'est-ce qui arrive sur nous? Notre niveau le plus haut, alors? On ne peut pas rien le faire, ce défi-là. Ah! Il faut déjà réaméliorer ça. Ah! J'étais content d'avoir amélioré, enfin, mon église-tilleur au maximum. Ou ta joue, je le réaméliore encore. Ah! C'est pas énervant, ça. Puis celle-ci, en plus, ce sort-là, ça permet pour une heure complète. C'est-à-dire, on sauve un peu de temps. Au moins. C'est un peu normal que ça ne soit pas valide ici, parce que je repense à ça. Ceci, ça fait amplement le travail. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas fait de cesse. Bon, je ne s'améliorerai. Bon. Où ça? Ah, fuck. Ça, fuck. Ça, fuck. Bon, ici, ça, fuck. Plus ou moins. J'ai sûrement peut-être une place avec elle. Que pas. Ça, ça, on voit une autre. Tour de Tesla. Ah, hum. Je pense savoir pourquoi la tour de Tesla supplémentaire. Parce que c'est électrique, cette affaire. Elle va aller voir juste avant de quitter. On va aller voir s'il y a au moins une personne a... Bon, ça, c'est. C'est devenu Vaudouf. Il y en a qui s'empresse assez rapidement. C'est ce qui veut parler des étoiles. Ça, c'est les dragons électriques. On va les appeler les dragons électriques, quand même. Ça, c'est ce qu'il y a de l'air à le laboratoire. Nouveau 10. On aurait une grosse visse. C'est bon, sérieux. Bon, il y a quoi d'autre? Bon, il y a tout à être amélioré. Presque, je pense. Ça, ça va être au niveau 6. Ah, c'est mon jeu. Ça me décourage, moi, des fois. La seule flamme décourage. Vous savez quoi? C'est lait. Je vous dis, là, c'est... J'avoue, là. L'inglertilleur, il est lait. Ouais. Est-ce qu'il y a normalement au moins un... Au moins un qui... Je sais que le 214, j'ai oublié ça. Il y a les remparts du niveau 13. Parce que c'est vrai, c'est le niveau 12 au maximum. C'est vrai. Est-ce qu'il y a au moins un qui a les remparts du niveau 13? Est-ce qu'il y a les questions? On peut faire une petite coupure, puis je reviendrai pour... T'es qu'une heure que je trouve un avec les remparts. Bon. Je reviens. Voici le 10e. Non, ça n'a pas de l'air à être prioritaire, les remparts. C'est surtout les défenses et les troupes souples qui sont prêts au tard. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et avec cette mise à jour importante de l'hôtel de ville niveau 12. Comme cela, ça fait ça. Je suis capable de survivre en champion 3, mais pas plus que ça. Je vois encore plus de difficultés maintenant. Euh... Mais on... On va se retrouver en septembre. Puis on va voir qu'est-ce que ça aura donné le tout. Comment que je vais être. Ouais. Et aussi, pourquoi... Pourquoi améliorer l'hôtel de ville niveau 12 alors que mes défenses ne font pas? Pas tout. Améliorer... Tout est à part de lui, bien sûr. Maintenant, il t'a amélioré. Mais avant... Mais du même niveau, tout est amélioré. J'ai pas... J'ai pas mal... Qu'est-ce que j'ai amélioré? C'est les... Les pièges que j'ai pas mal améliorés. Mais ça me tombe pas, honnêtement. Honnêtement, ça me tombe pas. Rester... L'attendre à l'hôtel de ville niveau 11. Je sais que... La stratégie serait préférable de l'hôtel de ville... Rester à l'hôtel de ville niveau 11. Mais ça me tombe pas. Puis on y va tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et je suis... Je vais déjà à l'hôtel de ville niveau 12. Et puis au hôtel de ville. Au pire. Je suis tout amélioré au maximum. Tout simplement. Il faut plus grave que ça. Il est juste long. Ça, je peux vous dire, c'est long. Je suis sûr qu'il y en a qui j'aime un peu pour améliorer les choses. J'aimerais bien. J'ai gaspillé. On se souvient bien pour ceci. Qui faisait ? Vous ne verrez pas les défenses et tout. Le 4. Pour tout. Pour l'instant. Mais pour qu'est-ce que la maison des ouvriers. On va finir avec ça, bien sûr. Je suis content qu'il n'y a rien de changé. Ça, honnêtement, je suis très content qu'il n'y ait absolument aucune amélioration. Du moins pour l'instant. Parce que... J'aimerais avoir au moins le temps pour une fois de tout avoir amélioré au maximum. Donc, il n'est jamais le cas. Ouais, mais ça, les chiffres sont assez à droite. Ok. On changeait peut-être ça un peu. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Ah, pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si je... Probablement que je me répète. Ah, pour ça. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet. Dans les liens et sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller... Euh... Toujours aller sur mon serveur Discord. Dont tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée. Bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. sur Clash of Clans. Tout ce qui va être en septembre. Et pas avant. À moins d'une grosse mise à jour importante. Mais même si une mise à jour... Je reste pas de faire une nouvelle vidéo. Si c'est une petite mise à jour. Question de... Garder la surprise en septembre. Tout simplement. Puis peut-être que le village ouvrier... On sait jamais. Il va peut-être autre au maximum. Du au maximum. On sait jamais. En espérant... En espérant. En espérant. En espérant que... Clash of Clans. La maison des ouvriers. Euh... Une nouvelle maison. Un papo. Ah, pour ça, je vous dis. Merci à tous. Et voici une victoire. Je savons de partir. Au revoir.